Vous avez vu hier soir la victoire incroyable des handballeurs et de Benoît Hamon. Les handballeurs, on les surnomme les experts, les socialistes, on les appelle les amateurs. Les handballeurs jouent avec leurs mains, les socialistes, ça fait 5 ans qu'ils gouvernent comme des pieds. Hier soir, c'est donc Manuel Valls qui a quitté l'aventure. Et oui, hier, Hamon a monté, Valls a valsé, Malcron est en marche, Hollande est en stand-by et maintenant Valls est en vacances. Alors après sa victoire, Benoît Hamon a déclaré... J'adresse un salut sincère, chaleureux et amical à Manuel Valls. Oui, oui, c'était vraiment un salut sincère. Allez, salut Manu. Hamon a dit aussi... Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire. Oui, écrire une nouvelle page de notre histoire, ça c'est vrai, il serait temps parce que jusqu'à présent on a eu du brouillon. Manuel Valls a déclaré... J'aime trop la vie et l'engagement politique pour que la rancœur un seul instant puisse chez moi l'emporter. Traduction, j'ai bien les boules et toi mon pote, je vais pas te rater. Pauvre Manuel Valls, il était si fier d'incarner la gauche réaliste. Personne n'a osé lui dire que ça existait déjà et que ça s'appelait la droite. Cette nuit aux Philippines, Miss France a été élue Miss Univers. A Paris, Benoît Hamon a été déclaré Mister Revenu Universel. Non mais c'est beau cette histoire de revenu universel, c'est nouveau. D'habitude les hommes politiques promettent du travail, Benoît Hamon il nous promet de l'argent sans travailler. Moi je trouve ça formidable. C'est un nouveau concept, en plus le shit sera autorisé. Quand t'es complètement fumé, ta priorité c'est pas de trouver un emploi. Quand on lui a demandé comment il financerait le revenu universel, Benoît Hamon a répondu « On verra le moment venu », c'est ce qu'il veut dire. D'abord le shit pour accepter les impôts. Absolument. La gauche de Benoît Hamon appelle ça la gauche merveilleuse d'un monde meilleur qui fait rêver. Tout est différent dans le monde de la gauche merveilleuse. Par exemple, on ne dit pas « Ce groupe de rap incite les jeunes à caillasser des voitures de police ». On dit « Quel bel atelier d'expression urbaine évoquant la discrimination d'une jeunesse multiculturelle face à une république qui les rejette. » 58% des voix pour Benoît Hamon contre 41% pour Manuel Valls. Ça fait quand même un paquet de fumeurs de cannabis. Hier, Manuel Valls n'avait même pas terminé son message de défaite que Hamon lui coupait la parole. Benoît Hamon dans une rupture, quand il t'annonce que c'est fini, il a déjà changé les verrous et renvoyé tes affaires chez toi. Ensuite, les deux hommes se sont serrés chaleureusement la main. La poignée de main a duré, mais 30 secondes ! On a failli appeler les pompiers pour pouvoir désincarcerer la main de Benoît Hamon dans les taux de Manuel Valls. Celui qui a gagné hier soir, d'ailleurs, ce n'est pas Hamon, ce n'est pas le socialisme, c'est le changisme. Non, pas l'échangisme, le changisme. Et ça, c'est bien dommage. On change ceux qui sont en place. Manuel Valls a rejoint le cortège des sortants-sorties avec Sarkozy, Hollande, Juppé. Finalement, l'écologie est enfin rentrée dans les mœurs politiques. Nous, on pratique le tri sélectif et nos dirigeants vont devoir apprendre à se recycler.